Au Cruz de Toulouse, une dizaine d'étudiants sont scotchés à leur casque pour répondre aux interrogations des nouveaux bacheliers en quête de logements pour l'université. Pas moins de 9600 logements sont mis à disposition pour la rentrée et ce sont 800 appels qui sont passés chaque jour sur cette ligne téléphonique. L'idée c'était d'être là, un premier point de contact dans ce monde qui est un peu compliqué malgré tout entre les universités, les différentes écoles, le Cruz, la CAF. Et donc comme nous sommes une porte d'entrée, c'était de les accompagner dans leur premier pas et puis sur Toulouse et dans leur vie d'étudiante. Pour répondre à l'afflux de demandes, le Cruz a mis en place différentes plateformes. Locavis d'abord, qui met en relation étudiant et propriétaire, mais aussi Bed & Cruz pour un séjour d'une courte durée. Stéphanie vient de Nîmes et va rentrer en classe préparatoire à Toulouse. Il ne lui reste qu'à trouver un logement avant de partir en vacances. Je pense qu'il faut vraiment gérer d'abord le logement, comme ça, une fois qu'il est pris, tout ça, et après se lancer dans les vacances et bien profiter, parce que sinon après c'est vraiment la galère et après c'est compliqué de trouver des logements. Si on s'y prend tout au dernier moment, il n'y en aura pas assez, etc. Donc il faut vraiment tout bien fixer pour être prêt pour la rentrée et se sentir bien. Pour aider les jeunes comme Stéphanie à emménager, la mairie de Toulouse a mis en place le programme d'aide financière Installe-toi. Vous avez entre 18 et 30 ans, vous êtes inscrit effectivement dans un cursus supérieur après le bac sur Toulouse-Métropole. Vous vivez commune de Toulouse par contre, puisque c'est un dispositif commune de Toulouse, mairie de Toulouse. Et à partir de là, effectivement, vous avez la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle un prêt au zéro, sous une forme d'aide, une avance de 500 euros maximum, soit sur du petit mobilier, soit effectivement pour le paiement de votre assurance, pour l'ouverture de vos compteurs, pour le paiement de votre premier loyer ou pourquoi pas encore votre caution. A Toulouse, comme partout en France, la course au logement est bel et bien lancée.